Je me présente Daouda Balatoudou, je suis délégué du quartier Sacré-Cœur 3, Montagne Fasquat. Comme l'a si bien dit Madame la Présidente, Madame Sénéboulimbaqué, c'est vrai que nous sommes envahis partout, les installations anarchiques, la sécurité, notre cadre de vie est affecté, c'est la raison pour laquelle nous avons convié à toute la population Sacré-Cœur 3 de pouvoir sortir éventuellement pour en parler, parce que comme je vous ai dit, nous sommes envahis partout. Je vous donne un exemple, par exemple dans le quartier, il y a les encombrements, il y a les installations anarchiques, non autorisées. Alors, par exemple les véhicules prioritaires tels que les ambulances, quand ils rentrent dans le quartier, ils ont des problèmes. J'avais, en tant que délégué de quartier, j'ai été victime d'un sujet, un ami où sa tante a été emballade, dans le quartier, on a téléphoné les ambulances, l'ambulance n'a pas pu pénétrer à l'intérieur parce que c'était bloqué partout. Ce sont des installations non autorisées. C'est la raison pour laquelle, si vous voyez par exemple, le quartier Sacré-Cœur 3, comment il est constitué ? C'est presque une île. Et je disais que l'île a été entourée et baillonnée presque. Je vous dirais que, par exemple, pendant les heures de... Pendant les heures, pendant les heures de sortes, pendant les heures, pendant certaines heures, pour accéder au niveau du quartier, c'est un problème. C'est la raison pour laquelle, comme l'a si bien dit Madame la Présidente du Comité de développement local, il faudrait que l'État soit au courant. Les pouvoirs publics, comme j'ai dit, je suis délégué de quartier, je représente la maire. Si la maire n'est pas là, je peux en parler, en discuter. On en a discuté, on a fait beaucoup de correspondances, des réunions, mais ça aboutit... Ça n'a pas abouti presque. C'est la raison pour laquelle on a convié la presse pour en parler. Contrime de la situation qui est prévue en ce moment, toute la population de Sacré-Cœur, vraiment, est derrière moi, est derrière le Comité de développement local, pour essayer de trouver une solution à ce problème. Il y a d'abord la sécurité, Madame la Présidente l'a dit, des agressions multiples, jour et nuit. Heureusement, il y a certaines zones qui sont sécurisées. Il y a certaines zones où, avec l'aide de délégataires et les populations, parce qu'ils ont dit que l'État ne peut pas tout faire, mais il y a certains quartiers où on s'est organisé pour avoir des agents de sécurité pendant la nuit, de telle sorte qu'il y a certaines zones qui sont sécurisées, mais il y a certaines zones qui ne le sont pas. Et ça, normalement, c'était le devoir de l'État. Donc, je dis, en plus de la sécurité, il y a notre carte de vie qui est affectée. Nous ne pouvons plus respirer. Comme il l'a dit, Auchan, il y a, vous avez vu, certainement, vous avez vu les entrechats, tout ce qui s'est passé entre, depuis que Auchan a voulu installer son magasin ici, avec tout ce qu'on a dit. Par la suite, avec le maire, nous avons opté une médiation jusqu'à ce que Auchan soit là. Mais, les autres, mais les autres installations qui devaient être là, telles que les terrains, les terrains de football, les terrains de sportifs, les installations sportives, jusqu'à présent, ne sont pas là. Sous-titrage Société Radio-Canada